Bienvenue sur la chaîne. Azuka résumé. Sakira Azuzagawa est dans la bibliothèque un jour quand il remarque une fille en costume de lapin ignorée par tout le monde autour d'elle. Peu importe ce qu'elle fait, il la reconnaît comme Mei, une élève de terminale de son lycée. Mais bien qu'elle soit surprise qu'il puisse la voir, elle l'avertit d'oublier ce qu'il a vu et de rester loin d'elle. Plus tard, il voit Mei à l'école et parle à son ami Yuma de la mystérieuse aînée. Bien que Mei soit en fait une actrice célèbre, elle a décidé de faire une pause pour l'école. Mais comme elle a commencé l'école tard, elle est devenue une étrangère et personne n'est amie avec elle. Sakira est plus tard approchée par Saki, la petite amie de Yuma qui l'avertit de rester loin de son petite amie à cause de la réputation de Sakira en tant que solitaire. Sur le chemin du retour, il admet à échapper aux fans indiscrets et il parle de la bibliothèque où elle était en costume de lapin. Mais c'est que Sakira est une solitaire qui, selon la rumeur, s'est battue à l'école. Et les deux se lient à cause de leur isolement. Mei explique qu'elle a commencé à jouer à l'âge de 6 ans, mais que sa popularité augmentait. Elle était incapable d'avoir une vie normale en raison de son statut de célébrité, jusqu'au jour où les gens ne pouvaient plus la voir pendant le week-end. Il la suit jusqu'au centre commercial où il voit un commerçant l'ignorer et voit des preuves de son état. Sakira soupçonne qu'elle souffre du syndrome de l'adolescence. Un phénomène légendaire qui crée des conditions anormales pour les adolescents. Il se rend plus tard chez lui où Sakira révèle des cicatrices sur sa poitrine. Il a eu les cicatrices après que sa petite sœur Kaed ait été victime d'intimidation à l'école. Et il croit qu'elles proviennent de son syndrome de l'adolescence. Kaed entre alors et Mei se présente. Mais Kaed s'enfuit parce qu'elle est timide envers les étrangers. Sakira encourage alors Mei à agir à nouveau. Mais elle quitte son appartement avec colère et disparaît de l'école. Sur son lieu de travail, il rencontre la journaliste Nanjo, qui fait des recherches sur le syndrome de l'adolescence. Et elle laisse entendre qu'elle sait où se trouve Mei. Il se rend ensuite chez son camarade de classe Rio au club scientifique pour enquêter sur l'état de santé de Mei. Mais elle ne croit pas à l'existence du syndrome de l'adolescence. Et cette nuit-là, il découvre que certaines personnes sont non seulement incapables de voir Mei, mais oublie qu'elle a jamais existé. Paniqué, il court chez lui pour voir Mei attendre devant son appartement. Mei révèle que son état s'est aggravé et que moins de gens peuvent la remarquer maintenant. Comme elle a faim, ils vont faire l'épicerie ensemble. Où ils plaisantent et se tiennent la main puisque personne ne peut la voir. Plus tard, Mei révèle qu'elle a été traumatisée par le fait que sa mère l'a forcé à jouer en maillot de bain quand elle a refusé. Et que sa pause était pour se venger de sa mère. Mei contacte Nanjo qui la connaît aussi. Et rapporte qu'elle envisage de jouer à nouveau dans une autre agence. Mais que le journaliste ne peut pas montrer de photos des cicatrices de Sakira. Et cette nuit-là, Mei et Sakira décident d'aller à un rendez-vous ensemble le lendemain. Cependant, sur le chemin du rendez-vous, il trouve une fille perdue, puis est attaquée par Tomoko pense qu'il est un tyran. Ensemble, il signale la fille disparue à la police. Mei l'aventure rend Sakira en retard pour son rendez-vous avec Mei. Mei n'est pas contente qu'il soit en retard. Mais elle est plus compréhensive quand il explique la situation. Sakira partage également que lorsque sa sœur a souffert du syndrome de l'adolescence et a développé une double personnalité alors qu'elle refusait d'aller à l'école. Leurs parents ne les ont pas crues. Ce qui a eu pour résultat que les enfants vivaient séparés. Dans cette période difficile, Sakira a rencontré son premier béguin choco qui l'a aidé. Kelle a ensuite disparu. Sakira et Mei vont à la plage ensemble. Et Mei révèle qu'elle a appelé sa mère à la plage pour régler les problèmes d'acteurs. Cependant, il découvre que la mère de Mei ne peut pas la voir et a complètement oublié sa fille. Sakira est horrifié de découvrir que même Nanjo ne se souvient plus de Mei. Et son existence semble avoir été effacée pour tout le monde. Ils vont ensemble dans sa ville natale. Et Sakira assure qu'il peut se souvenir d'elle pendant qu'ils séjournent ensemble dans un hôtel. Sakira appelle plus tard ses camarades de classe et découvre qu'il semble toujours se souvenir d'elle. Plus tard dans la nuit, ils couchent ensemble et Sakira promet qu'il ne l'oubliera pas. Après qu'elle lui ait dit qu'elle commençait à apprécier sa vie paisible à l'école. Le lendemain, ils retournent à leur école. Mais il semble que les élèves ne se souviennent plus de Mei. Et Ryo rapporte à Sakira qu'elle est la seule autre étudiante qui semble se souvenir de l'actrice. Le scientifique Ryo est perplexe face à l'état de Mei et elle décide de travailler activement pour trouver une solution. Ryo théorise que si les gens n'observent pas Mei, il commence à oublier son existence. Et que si Sakira s'était endormi sans voir Mei, il pourrait aussi l'oublier. Mais Sakira fait tout ce qu'il peut pour s'empêcher de s'endormir. Et Mei remarque qu'il est très fatigué le lendemain. Ryo semble également avoir oublié Mei maintenant. Alors Sakira fait de son mieux pour ne jamais dormir. Mais le manque de sommeil a un impact sur son corps. Plus tard, quand il étudie avec Mei, elle lui dit que c'est normal qu'il s'endorme et qu'il a fait de son mieux. Elle lui dit au revoir alors qu'il s'évanouit. Le lendemain, Sakira se réveille et trouve un journal qu'il a laissé pour lui-même au cas où il aurait oublié Mei. Mais l'actuel Sakira est confuse et ne comprend pas. Il va à l'école et rencontre Ryo. Qui lui donne une note qu'il a écrite du passé en se disant qu'il doit utiliser l'amour pour surmonter son ignorance. Sakira passe un test et les mots lui rappellent Mei. Et il commence à retrouver sa mémoire. Il sort alors de l'école en courant et crie à tout le monde qu'il est amoureux de Mei. Avec un plan pour rumeur qu'il est amoureux d'une aînée afin que les étudiants connaissent son existence. Le plan fonctionne et il peut voir Mei. Qui le gronde pour l'avoir oublié ? Sakira avoue à Mei qui ne lui donne pas de réponse. Mais elle annonce à l'école que les rumeurs de ses combats sont fausses et que les élèves semblent pouvoir l'entendre et la voir maintenant. Ryo félicite plus tard Sakira d'avoir vaincu le syndrome de l'adolescence. Mei lui dit que l'enquête scientifique s'avérera probablement impossible si elle peut être vaincue par une confession d'amour. Un mois passe et on se souvient encore de Mei à l'école. Sakira déjeune avec elle et elle lui dit qu'elle a obtenu un nouveau travail d'actrice avec une scène de baiser. Quand il lui demande de ne pas le prendre, elle lui dit qu'ils l'ont déjà partagé un premier baiser. Mais Sakira ne s'en souvient pas. Cependant, lorsque Sakira se réveille le lendemain, il constate que les événements de la journée se répètent et qu'il semble revivre le même jour. Après avoir eu la même conversation avec Mei, il remarque que Tomo refuse une confession d'amour à l'école. Et Sakira s'inquiète quand il revit la journée une troisième fois. Il va voir Ryo pour enquêter et elle propose plusieurs théories et il lui conseille d'en chercher d'autres qui semblent agir différemment à chaque itération. Plus tard, il trouve Tomo agissant étrangement dans une salle de classe et confirme avec elle qu'elle aussi semble vivre le même jour à nouveau. Il se cache plus tard de l'étudiant qui a avoué à Tomo, mais sont plus tard attrapés par lui et met dans une position compromettante. Mei lui dit de ne pas lui parler et Sakira espère régler la situation dans la prochaine boucle temporelle. Mei découvre que le temps semble avancer normalement maintenant. Il veut résoudre le malentendu avec Mei. Mei après avoir parlé avec Ryo, il théorise que le temps s'est arrêté ses produits lorsque lui et Mei ont commencé à sortir ensemble. Et que le phénomène pourrait continuer à l'avenir. Plus tard, Tomo commence à travailler dans le même café que lui. Et ses amis le confrontent à propos de la situation avec elle la veille. Et cette nuit-là, lui et Tomo élaborent un plan pour commencer une fausse relation. Et le rompent rapidement pour résoudre la situation chronométrée. Et il planifie un rendez-vous pour le lendemain. Mais cette nuit-là, Mei le confronte. Mei le force à s'excuser et il lui explique la situation. Elle ne croit pas que Sakira fera bien avec le plan parce qu'il est mauvais pour mentir. Mei accepte à contre-séhure. Mei offre à Kaed une nouvelle tenue en cadeau. Et il découvre que Kaed les écoute. Kaed essaie le cadeau. Et Sakira espère que cela inspirera sa sœur à quitter la maison. Le lendemain, Sakira et Tomo vont à leur faux rendez-vous. Et bien qu'ils apprécient leur temps ensemble, Tomo devient maîtrisée. Elle révèle plus tard qu'elle a une peur intense d'être rejetée par ses camarades de classe et fait tout ce qu'elle peut pour améliorer sa vie sociale et s'intégrer. Car elle était maladroite quand elle était plus jeune. Sakira lui demande si elle est heureuse avec la personne qu'elle essaie d'être. Le lendemain, Tomo attrape un rhume et Sakira lui rend visite. Et Sakira professe qu'il ne se soucie pas si le monde ne l'aime pas tant qu'il est aimé par une seule personne. Plus tard à l'école, il parle avec Ryo de la situation chronométrée. Et si lui ou non elle a été résolu inconsciemment par Tomo, Yuma parle plus tard avec eux. Et sa petite amie Saki dit avec colère à Sakira de rester à l'écart et de garder Ryo loin de Yuma. Plus tard au travail, Yuma s'excuse pour le comportement de Saki. Mais révèle à Sakira que de mauvaises rumeurs se répandent maintenant sur Tomo. Il remarque le lendemain que Tomo semble être ignoré par ses amis à cause des rumeurs selon lesquelles elle n'est plus vierge. Après que Sakira l'ait défendue contre les intimidateurs, il est capable de restaurer la réputation de Tomo. Et sa vie sociale se rétablit. A la fin de leur fausse relation, ils décident d'avoir un dernier rendez-vous avant de mettre fin à leur façade et de redevenir amis le dernier jour d'école. Leur dernier rendez-vous est sur une plage ensemble où ils s'amusent à manger, à jouer dans l'eau et finalement à regarder le coucher du soleil ensemble. Tomo le remercie pour la fausse relation et le rendez-vous. Et ce soir-là, ils mettent fin à leur plan. Cependant, le lendemain, lorsque sa sœur le réveille, Sakira se rend compte que la journée s'est répétée et que c'est toujours le dernier jour d'école. Se méfiant de Tomo, Sakira l'aborde à l'école et elle lui dit qu'elle n'a aucun souvenir du rendez-vous sur la plage et qu'ils ont mis fin à leur fausse relation. Il va demander de l'aide à Ryo qui lui dit que les problèmes de temps de Tomo peuvent toujours continuer et que Tomo peut lui mentir. Sakira décide de répéter la journée et s'amuse toujours à la plage, où il revit la même fin que sa fausse relation avec Tomo. Mais après que Sakira ait continué à répéter le même dernier jour d'école, il devient frustré et emmène Tomo en ville au lieu de la plage. Cette fois, bien qu'il ait encore une journée amusante ensemble, il la confronte à propos de leur fausse relation. Et Tomo révèle qu'elle a gardé ses souvenirs tout au long de la boucle et qu'elle a grandi pour avoir des sentiments sérieux pour lui et ne sera pas en mesure de laisser aller la fausse relation. Mais Sakira lui dit que malheureusement, il aimera toujours mais, peu importe combien de fois elle répète la boucle, mais qu'ils peuvent toujours être les meilleurs amis. Tomo accepte d'être ami et lui dit qu'elle mettra fin à la boucle temporelle. La journée recommence, mais cette fois jusqu'au premier jour de la boucle, avant que Sakira et Tomo n'aient établi leur fausse relation. Sakira passe la journée correctement avec Mei et il lui demande d'être sa petite amie. Et cette fois, il est capable de passer beaucoup plus de temps avec Mei au lieu de Tomo au cours des prochains mois. Ce sont les premières semaines des vacances d'été et Sakira est choquée quand il voit une jeune fille qui ressemble à Shoko. Shoko était le premier amour de Sakira qui a disparu. Mais bien qu'elle semble être revenue, elle ne se souvient pas de son visage. Puisque Shoko s'occupe d'un chat errant, Sakira accepte de laisser le chat rester chez lui où Shoko rend visite au chat quand elle veut. S'entend que le syndrome d'un autre adolescent se produit, Sakira va voir Ryo, mais constate que l'apparence de Ryo a complètement changé. Il parle du retour de Shoko mais comme le phénomène ne semble pas dangereux, il décide de ne rien y faire. Mei rend visite plus tard à Sakira sur son lieu de travail pour parler de Shoko. Mais elle n'est pas jalouse de Shoko parce que le premier béguin de Sakira est maintenant beaucoup plus jeune qu'eux. Alors qu'il rentre chez eux à pied, il voit soudainement Ryo à l'intérieur d'un magasin. Mais quand Sakira appelle Ryo, il se retrouve à parler à un Ryo tout en voyant un autre Ryo à l'intérieur. Il confronte les lunettes Ryo et découvre que la fille a en quelque sorte eu un doppelganger. Donc depuis trois jours, il y a eu deux Ryo distincts. Et il détermine que cela doit être le syndrome d'un autre adolescent. Pendant qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, les lunettes Ryo restent chez lui pour aider à donner des cours particuliers à sa sœur pendant que Mei et Sakira enquêtent sur la situation. Finalement, il découvre que la raison de la séparation de Ryo est à cause de son nouveau compte de médias sociaux, qui est devenu populaire en raison de photos risquées. La Ryo originale est gênée par les photos. Mais une partie d'elle qui est devenue le double aime poster les photos et devient populaire. Sakira essaie de persuader le populaire Ryo de ne plus poster sur le compte. Mais bien qu'au début elle ne veuille pas, Ryo prend peur quand elle gagne des harceleurs et accepte de supprimer le compte. Le populaire Ryo lui demande de rester où elle révèle qu'elle ne sait pas comment aborder son béguin unilatéral pour Yuma. Et qu'elle a peur de perdre Yuma et Sakira en tant qu'amis proches. Sakira appelle Yuma qui arrive immédiatement. Et ils passent tous les trois la nuit ensemble à la plage à s'amuser. Où Yuma promet de rester amie avec eux, peu importe ce que sa petite amie Sakira veut. Sakira retourne aux lunettes Ryo, qui est contrarié qu'il ait passé du temps avec son double. Et elle a l'impression que sa copie est la meilleure Ryo. Sakira demande alors à Ryo d'aller au Summer Fear Work Festival avec tous ses amis avec les deux copies de Ryo. Et quand Ryo accepte les deux côtés d'elle-même, elle redevient une seule personne pour voir les feux d'artifice avec ses amis. Depuis que May a recommencé à jouer, son emploi du temps devient plus chargé et elle a moins de temps à passer avec Sakira. Un jour, il trouve May dans la rue mais elle ne le reconnaît pas. Et une fille blonde arrive en lui disant qu'elle est en fait May. Et que May et sa sœur Nidoka semblent avoir changé de corps à cause d'un autre phénomène d'adolescence. Les sœurs veulent arranger la situation. Mais comme elles ne savent pas comment, elles décident qu'elles doivent vivre la vie l'une de l'autre jusqu'à ce que le groupe puisse trouver une solution. Mais comme Nidoka a une grande performance avec son groupe d'idoles à la fin du mois, ils devront résoudre le problème rapidement. Heureusement, comme les sœurs ont des horaires chargés, elles n'ont pas d'amis à l'école. Sakira emmène le corps de Nidoka et May à l'école. Et passe du temps avec elle. Et elle révèle qu'elles et May sont en fait des demi-sœurs. Et leur mère utilise leur fille pour mener une guerre par procuration les unes contre les autres dans leur famille. Conduisant à une vie familiale stressante. Sakira lui dit que l'échange de corps pourrait provenir du conflit entre les deux sœurs. Et cette nuit-là, Nidoka confronte May et lui dit qu'elle a toujours été jalouse de sa grande sœur à cause de la facilité avec laquelle May réussissait à jouer. Et May révèle qu'elle était aussi jalouse de Nidoka parce que leur père restait toujours avec la sœur cadette. Les deux sœurs semblent incapables de s'entendre l'une avec l'autre. Et les semaines passent alors qu'elles vivent l'une comme l'autre. Mais quand Nidoka s'évanouit à cause de la pression dans un tournage de films, May envoie Sakira lui rendre visite et découvre que Nidoka vit mal. Nidoka devient triste de ne pas pouvoir performer aussi bien que sa grande sœur. Mais après avoir passé du temps avec Sakira, elle est encouragée à donner le meilleur d'elle-même et à bien performer dans son groupe d'idoles. Plus tard, ils vont au grand concert que Nidoka était censé avoir avec son groupe d'idoles. Mais lorsque le groupe a un accident sur scène, le corps de May et Nidoka est capable de sauver la situation facilement. Et devient la fille la plus populaire du groupe. Nidoka est contrariée que May semble se débrouiller si bien dans son groupe d'idoles. Mais Sakira révèle que May a gardé toutes les lettres de Nidoka lorsque leur famille s'est séparée. Et May elle-même arrive pour dire à sa sœur cadette que son soutien silencieux l'a aidée à rester forte pendant les années troublées avec leur famille. Et les deux sœurs se réconcilient. Alors qu'elles se remettent du traumatisme familial infligé par leur mère. Et alors que les deux sœurs s'étreignent. Elles retournent dans leur propre corps. La nouvelle de la relation de May et Sakira frappe les médias. Et May est habilement capable de réprimander la presse pour s'immiscer dans sa vie personnelle. Inspiré par l'action de May, Kaed, qui est devenu plus extraverti grâce à l'aide de May, décide d'écrire de nouveaux objectifs. Kaed surprend Sakira avec ses nouveaux objectifs. Qui inclut enfin aller à l'école après être resté à la maison pendant si longtemps. Il dit à Kaed de travailler d'abord sur ses petits objectifs. Et May arrive pour encourager Kaed et aider Kaed à apprendre à répondre au téléphone avec confiance. Leur prochain grand défi est de faire sortir Kaed de la maison pour la première fois. Et après s'être habillée avec des vêtements normaux, Kaed avec le soutien de Sakira est capable de sortir de leur appartement. Et au cours des prochaines semaines, elle est capable de voyager de plus en plus loin et de profiter de la vie à l'extérieur de la maison. Bien que Kaed aille mieux, Sakira est toujours inquiet pour sa sœur. Il révèle toute l'histoire à May et Nidoka, leur disant qu'après que Kaed ait été victime d'intimidation à l'école, elle a développé une personnalité alternative et est devenue une personne différente au fil du temps lorsque des échymoses ont commencé à envahir son corps. Personne ne croit Sakira à propos des échymoses, sauf Shoko qui l'a encouragé. De nos jours, Sakira recommence à voir les mêmes échymoses sur Kaed. Après avoir tenté d'entrer dans l'école, Sakira la récompense avec une journée au zoo où ils vont voir les pandas. Sakira lui donne ensuite un laissé-passer pour le zoo afin qu'elle puisse voir les pandas quand elle veut. Et il retourne à son école ce soir-là pour que Kaed puisse enfin atteindre tous ses objectifs. Mais le lendemain, Sakira voit que Kaed est revenu à son jeune moi, et sa personnalité alternative. Et les souvenirs de vivre avec lui au cours des deux dernières années ont été effacés. Bien que leur père soit heureux de voir le vieux Kaed revenir, Sakira pleure la perte de la version enfermée des pandas de sa sœur. Et il rencontre Shoko qui le ramène à la maison pour lui remonter le moral en lisant des entrées du journal de Kaed. Kaed avait écrit chaque jour dans son journal tout ce qui s'était passé pendant qu'ils vivaient ensemble. Y compris rencontrer Mai et grandir lentement en confiance jusqu'à ce qu'elle soit prête à devenir elle-même. Kaed, enfermée, se doutait qu'elle disparaîtrait à temps. Et elle termina ses dernières entrées de journal en le remerciant pour tout ce que Sakira avait fait pour la soutenir. Le lendemain, Sakira, contrarié, agit froidement avec Mai, et les deux commencent à avoir des problèmes dans leur relation. Nodoka lui dit plus tard qu'il va oublier l'anniversaire de Mai, et réalisant qu'il doit être plus ouvert sur ses problèmes avec sa petite amie Sakira se rend à la séance photo de Mai pour la surprendre. Ils passent la soirée ensemble et s'excusent pour leur comportement passé, et promettent que dans leur avenir ensemble, ils seront l'un pour l'autre. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501